Ce site Web présente des ressources documentaires sur les neuf compétences essentielles pour apprendre, travailler et vivre dans la société d'aujourd'hui. Pour chacune des compétences, nous proposons une description répondant aux trois questions suivantes. Comment peut-on définir la compétence? Comment peut-on la développer et l'améliorer? Et enfin, comment peut-on évaluer la poursuite ou l'atteinte de la compétence? De plus, chacune des compétences possède un parcours thématique orienté spécifiquement en fonction des enjeux liés au développement de la compétence. Les neuf parcours thématiques sont de courtes animations multimédia permettant d'expérimenter, de façon ludique et interactive, des situations de la vie courante et du monde du travail, faisant appel à nos compétences de base et essentielles. Enfin, chacune des neuf compétences rassemble des ressources documentaires de nature diversifiée, telles des livres, des documents numériques, des sites Web, des jeux éducatifs, des segments vidéo, etc. Les ressources documentaires que nous avons sélectionnées concernent les trois premiers niveaux de progression des apprentissages de la littératie internationale. On peut aussi classer les ressources par type d'utilisateur, soit selon les publics ciblés par celle-ci. Le classement par type d'outils permet d'identifier les objectifs éducatifs visés par les ressources. Par exemple, si vous souhaitez consulter des ressources contenant des situations d'apprentissage, cliquez sur l'icône de la colonne « Outils pour développer la compétence » et le tableau affichera ensuite les ressources répondant à ce critère. Par ailleurs, et puisque les personnes qui interviennent en alphabétisation et formation des adultes connaissent déjà certaines de nos ressources documentaires, il pourrait être utile de savoir quelles sont celles ayant plus récemment été acquises par le CEDAF. Vous pouvez donc trier les ressources par année de publication et par ordre descendant. En déplaçant le curseur au-dessus d'une ressource, une infobulle nous renseignera sur son contenu. Un simple clic sur la ressource ouvrira sa notice bibliographique complète. À partir du catalogue, vous pourrez alors emprunter le document ou encore le télécharger s'il s'agit d'une ressource numérique. Vous pourrez également poursuivre votre recherche dans l'ensemble du catalogue du CEDAF, mais revenons plutôt au site sur les compétences essentielles pour apprendre, travailler et vivre. La barre d'entête située en haut de l'écran permet de revenir à l'accueil du site ou de retourner sur le site du CEDAF. En tout temps, l'icône des neuf parcours thématiques vous renvoie à la page où elles y sont toutes réunies. Déplacez simplement le curseur au-dessus d'une des neuf compétences pour afficher un résumé du contenu de l'animation interactive. Certaines compétences sont toujours en développement. Nous prévoyons les mettre en ligne au printemps 2012. Pour terminer cette présentation, nous vous suggérons de consulter la section en bas de page, laquelle contient des informations générales sur le projet, incluant la notion même de compétence et de reconnaissance des acquis, les membres de l'équipe des personnes et des partenaires ayant contribué au projet, les informations pour nous contacter, un glossaire de termes associé au domaine de l'alphabétisation et de la formation des adultes, et la page d'aide vous ayant donné accès à cette courte présentation. Bonne exploration et surtout, dites-nous comment ce site pourrait être amélioré en contactant Isabelle Coutan ou moi-même aux coordonnées figurant dans cette page.